Voici pour la dernière partie de l'album, celle qui vous intéresse le plus je pense, la boîte lumineuse. On va prendre un papier kraft et un papier métallisé. On va découper le papier kraft en 18 cm par 18 cm et on va faire des troupes à 1,5 cm tout autour. 1,5 cm. Marquez bien les plis. Pour la boîte lumineuse on va prendre le papier métallisé, on va le découper à 18,2 cm par 18,2 cm. On va faire des plis également à 1 cm. Alors mettez le sur l'envers à 1 cm. On va faire un pli. 1,5 cm. Pardon. Toujours 1,5 cm. Ouh là là. 1,5 cm. Vous faites le pli tout autour. Désolée pour les bruits extérieurs. 1,5 cm. Et là, donc on va prendre les ciseaux et on va faire une petite incision. C'est pas facile sur le papier miroir qui se reflète au plafond. On va le faire aussi sur le kraft. Donc ici, vous avez votre pli. Vous allez découper au niveau du pli. Et découper en biseau. Cette partie là, ça vous fait une patte. Comme ça. Donc on va faire pareil pour les quatre. Et pareil pour le papier métallisé. Donc une fois que vous avez découpé vos languettes, sur le dessus, vous venez mettre un petit bout de double face sur les quatre carrés ainsi que sur le papier métallique. Donc on va bien marquer les plis. Tout le long. Dans les deux sens. On va obtenir une boîte carrée qui va faire 15 cm de côté. Donc ça, c'est le couvercle. Vous pouvez déjà enlever les morceaux de double face et coller vos coins. Non, 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 non. Il ne faut pas les coller. Il ne faut pas les coller ceux-ci. Il ne faut pas les coller. Au secours. On a une découpe à faire avec un dies. Donc non, on ne colle pas. Je vais enlever le double face. Heureusement, sur le papier métallisé, ça s'enlève assez bien. Donc là, on a la découpe à faire. Donc il faut replier ces morceaux sur l'intérieur. Et là, on va placer notre découpe rectangulaire. Donc le cadre, vous allez laisser à peu près un centimètre en haut. Après le pli, une fois que c'est retourné. Et vous le placez à moitié droite-gauche. Bien centré sur le milieu, en fait. Vous mettez du masking tape. Donc vous déplacez ça à l'intérieur. Normalement, ça ne devrait pas être découpé. Et vous le passez dans la machine de découpe. Bon, alors, après ces bêtises. Donc la découpe faite avec un dies. Je vais pouvoir remettre du double face. Et cette fois-ci, monter le couvercle de la boîte. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, j'ai été interrompue sans arrêt. Du coup, ça m'a déconcentrée. Pas facile la vie d'artiste. On va arranger ces petits coins. Donc à l'intérieur, ici, on va coller un morceau d'acétate. qui va mesurer 14. Alors, j'ai découpé 14 par 12. Oui, c'est assez grand pour la fenêtre. Je vais le coller à l'intérieur. Je crois que mon ouverture n'est pas très droite. Alors, on va coller ça. Pareil, un peu de double face. Il y a des jours comme ça, les filles, où c'est laborieux. Le chien qui aboie, le facteur qui sonne, le livreur qui arrive. On se demande si on va y arriver. Mais comme dirait ma petite fille Iris qui a trois ans, c'est pas grave, mamie, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans la vie. Là, on a la base de notre fenêtre. Ensuite, on va faire la même chose avec notre boîte. Alors là, par contre, on n'a pas de découpe à faire. Donc du coup, ça c'est bien. Pas de bêtises en vue. Ça, c'est le fond de la boîte. On colle pareil les angles. On va prendre un morceau de papier à motif. Alors celui-ci, je l'ai découpé. J'ai pris le bleu avec les bulles. Il fait 14,7 par 11. Et on va venir le coller sur le haut de la boîte. Et ensuite, on va prendre des petites languettes comme ça de papier. Alors, elles font 1,5 cm. C'est un petit peu trop large. Donc on va en mettre des moins hautes, environ 1 cm. On va les raccourcir comme ça au ciseau. On n'est pas obligé de remplir le bas puisque ça ne se verra pas. Donc on va recouvrir juste le haut et les deux côtés. Mais pas forcément jusqu'en bas. Entre 1 cm et 1,4 cm à peu près de hauteur. C'est juste trop vert. Puisqu'à monter il va falloir prévoir de faire passer le fil de la guirlande lumineuse. Dans celle-ci je vais mettre une blanche pour vous montrer les deux possibilités. Dans la première j'avais mis une guirlande en couleur. Donc là on va détacher la guirlande. Vous avez ici un petit morceau transparent qu'il faut enlever pour que la pile soit en contact et que ça fonctionne. Voilà donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici le boîtier donc on va faire une petite encoche ici. On va l'éteindre. Là ça va être approximatif. Je vais prendre le gros trou de la croppedail et je vais perforer. Vous la mettez dans ce sens. Vous voyez le morceau qui dépasse de la pince donc ça vous indique où faire le trou. On va faire trois trous d'affilé en les superposant pour faire quelque chose d'assez long en fait que l'interrupteur puisse s'allumer et se déplacer en fait. Alors ça il va falloir bien le maintenir sur le dessus comme ça. On va mettre un bout de scotch double face pour pas que ça bouge. Notre boîte on va mettre une petite hauteur dessous pour qu'elle puisse atteindre la perforation et là on voit qu'on a assez de place pour déplacer le curseur. Alors ici on va coller deux morceaux de carton gris. On va couper peu importe la dimension. On va coller déjà une épaisseur dans l'angle de la boîte. Ce n'est pas assez haut donc on va coller une deuxième hauteur par dessus et là on va pouvoir placer notre boîtier lumineux. Donc ça marche bien, il y a la place impeccable. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est placer notre boîte, le couvercle comme ça et on va avoir besoin de faire les perforations au même endroit ici. Donc on va reculer la boîte. On va se mettre en face ici. On va dessiner notre ouverture comme ça. Ici sur le papier métallisé et on va perforer pareil avec la crepe d'ail. Alors on la met à l'envers pour voir notre perforation. Alors c'est pas facile parce que sur le papier métallisé... Voilà ce que ça donne. C'est pas très très régulier mais bon on va dire que c'est efficace. Donc ça c'est bon comme ça le boîtier passera là, le petit curseur. Donc celui-ci on va le coller, on va mettre du double face rouge pour pas que ça bouge. Donc je prends du large et je vais en mettre deux morceaux. Deux morceaux comme ça. Et on va pouvoir coller l'interrupteur. Donc le maximum contre la boîte. Et là c'est bon, ça fonctionne. Alors ensuite on va avoir besoin de créer un petit élément ici pour venir faire tenir nos petits chevaux de manège. Comme ça. Donc on va avoir besoin d'une paille aussi en carton. qu'on va couper en deux par le milieu. Donc ça fait 20. Donc à 10 on va la couper au milieu. On va avoir besoin de ça. Ensuite ici on a besoin d'un morceau de craft. Donc notez. Alors je vérifie. 14,8 c'est un peu trop large. Vous allez faire 14,7. J'enlève un millimètre. 14,7 par 7 cm. Et vous allez faire des plis à 1,5, 3, 4,5 et 6. Et ça va vous faire un carré comme ça. Un cube d'un centimètre 5 de côté plus un centimètre à la fin pour rassembler le tout. Vous voyez si on colle le morceau d'un centimètre sur les 1,5, on a un carré d'un et demi. En fait c'est la hauteur de notre boîte qu'on va venir coller comme ceci. Alors je vais réduire d'un petit millimètre encore pour être plus à l'aise. Et sur la partie donc d'un centimètre, on va mettre du double face pour maintenir cette boîte assemblée. Alors il faut passer quelque chose dedans pour pouvoir aplatir le scotch. Donc ça, ça va être collé comme ceci. La hauteur, on va régler après. Il faut encore qu'on fasse ici deux trous à la crope d'ail pour faire passer la garde en lumineuse. Alors vous pouvez faire le petit trou. Donc un ici et un, alors attendez, dessus et un dessous. Avant de faire le trou du dessus, il faut qu'on colle une petite bande de papier métallique comme ça. Pour que ça fasse joli. Et on va refaire la perforation dessus. Ensuite, en dessous, ici, il va falloir mettre du double face. Alors bien costaud. Pour maintenir la boîte dans le fond. On ne va pas la coller de suite. D'abord, on va regarder la hauteur de nos pailles. Donc il va d'abord falloir coller les deux pailles ici. Donc vers le milieu. Donc là, je vais mettre de la colle à l'arrière. J'en mets quand même assez. Et je vais déjà coller contre le plafond. On va dire que c'est le plafond. Je vais coller une première paille. On va coller la deuxième. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez rouler du papier pour fabriquer une petite paille. Là, c'est parce que j'en avais sous la main. Et là, comme ça, on va pouvoir coller le petit cochon. Et la licorne, en la relevant comme ça un petit peu. Passer suffisamment de colle. Yes ! Super ! Ça, on va laisser sécher. Donc notre petit système qui va être collé comme ça. On va faire passer maintenant la guirlande à l'intérieur. Alors si le plus dur, c'est le début, vous pouvez le tendre. Voilà, le petit trou, ça suffit de la perfo. Ça passe. Et on va s'arrêter ici puisqu'on a le filet plus épais ici. Il ne passe pas. Donc on ne va pas le faire passer de toute façon. La guirlande, on va attendre que ça sèche. Mais ça passera un petit peu comme ça à l'arrière ou devant. Comme on veut. Et ça doit ressortir là-haut. Donc il va falloir également qu'on fasse un trou ici. Vous faites passer la guirlande là-haut. Là par contre, on ne troue pas le couvercle. Parce que ça pourra passer derrière comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est fin. Donc ça va pouvoir passer. Donc maintenant, qu'on a... Alors, pourquoi j'ai une paille plus haute que l'autre ? C'est pas grave, on va tricher. On va tricher. Il me semblait bien d'avoir coupé par le milieu. Si j'arrive à la recouper un petit peu celle-ci, ça va être compliqué. Il faut vraiment qu'elle soit de la même longueur. Ok. Ça va le faire. Voilà. Donc maintenant, on enlève le double face à l'arrière. Et là, on peut coller cette bande. Ici. Super. Impeccable. Donc ça, c'est bon. Ensuite, à l'intérieur, donc j'ai placé... Donc je vais laisser à la petite guirlande comme ça autour. Et celle-ci, je vais là descendre. Il faut qu'on puisse voir. Est-ce qu'il y en a une là ? Hop là. Ok. Donc ça, je vais le scotcher aussi pour avoir la lampe à l'intérieur. Avoir le maximum... Pour pas que ça bouge. Et avoir le maximum de petites ampoules. Donc là, on va mettre un morceau de double face. également. Ça, on va tirer un petit peu plus. Et là, à l'arrière, c'est pareil. On met un petit bout de double face pour maintenir la guirlande. Ok. Donc, on va mettre du Glossy Accent. Donc là, vous en placez un petit peu. Oups. Ça coule. En fond, comme ça. Et en fait, ce sont les endroits où on va mettre des paillettes, des petites étoiles. Ça va venir se coller dessus. Alors, j'ai sélectionné. Donc, j'ai des sparkles argentés et des toutes petites étoiles bleues. J'ai des sparkles dans les roses, de chez Stamperia aussi, les vieux roses. Je vais mettre ça. Je vais rajouter des petits sequins qui sont avec la perforatrice étoile. Ils ont des superbes couleurs irisées, super jolies, avec des petits triangles. Je vais peut-être mettre quelques sequins comme ça aussi, dans les roses. Je vais mettre des étoiles roses aussi. Donc, je vais tout balancer comme ça, dedans. Ça va se coller au petit bonheur la chance. Donc, comme on fait un shaker, en même temps, il faut que ça puisse être libre. Certains coller, d'autres libres. Donc, sur le glossy, qui est transparent, les petites étoiles vont rester collées dessus. Je vais mettre tout ce qu'il y a dedans, là. Je vais en mettre aussi des comme ça, du rose, du vieux rose. Et je vais mettre quelques sequins de la marque Dress My Craft. Ils sont super jolis. Je ne sais pas comment ça va se coller. Ce sera au hasard. Donc, on referme pour éviter les catastrophes. Je me connais bien, là. On ne sait jamais. Un accident est si vite arrivé. Hop là. Maintenant, on va secouer un petit peu pour qu'il y en ait partout sur le glossy. On va laisser sécher. Et on va mettre maintenant du double face pour venir coller notre boîte, le couvercle par-dessus ici. Donc, on fait tout le tour. Vous arrêtez à l'interrupteur, bien sûr. On reprend juste après. Donc là, on va enlever la pellicule de protection du double face tout le tour. C'est sportif, hein. On va enlever la protection de double face ici, sur le dessus. Ça tiendra sur le couvercle, là. Bon, et maintenant, on prie pour que ça tombe bien. Déjà, on va coller le bas avec l'interrupteur. Et là, je vois que je n'ai pas collé assez bas cette partie-là et qu'on voit le dessus. Donc, je vais mettre un papier métallisé. Je n'ai pas mesuré, en fait. J'aurais dû mesurer. On va voir un petit peu le retour ici. Bon, ce n'est pas vilain, ceci dit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ça rentre un peu en force ce morceau qui s'est collé là donc on essaie d'insérer au maximum la boîte il faut que je remette de la colle sur le haut ici je vais la défaire et le recoller directement dessus allez je démonte le petit coin et je le recolle alors comme je vais cacher un petit peu l'interrupteur ici j'ai mis du double face bleu tout le tour et je vais utiliser un ruban pour arranger le tour de ma boîte parce que là j'avoue que elle est moins jolie que la première et ça me perturbe donc je vais placer mon ruban au bord il est collé donc avec le double face bleu comme ça je viens bien le mettre au bord et cacher s'il ya un petit peu de kraft apparent ça va le cacher il manque un petit peu de papier métallisé donc le ruban va finir ce décor là et là on va le couper pareil en biseau on va pas recouvrir complètement l'ouverture sinon on pourra pas bouger le petit curseur il faut qu'on puisse le bouger voilà ça me plaît davantage donc pour le reste de la déco sur la boîte donc j'ai utilisé une résine ici une grosse étoile en fait on va tout utiliser donc cette étoile je vais la placer par ici je vais mettre le manège sur le bas alors vous pouvez rajouter des mousses si vous voulez et cette petite là je vais la mettre dans ce coin ici donc on va prendre la cire avec les doigts comme ça et on va venir passer par dessus ce rose métallisé ça sent super bon et on va recouvrir tout le manège avec donc ça fait comme un 3d puisqu'on voit le fond qui reste quand même blanchi donc ça c'est joli très joli qu'est ce que ça sent bon ce truc vous essuyez les mains et ensuite on a on a un petit texte happy day j'ai collé donc sur le devant ici avec des mousses 3d vous pouvez prendre des mousses carrées ou alors les bandes de 2 mm en longueur là vous en mettez une et c'est suffisant happy day dans jour heureux est-ce qu'il tient oui c'est bon voilà pour ça bon après il ya d'autres embellissements si vous voulez en rajouter c'est possible donc qu'est ce qu'on a à faire encore donc pour le montage de l'album on avait encore un petit bout de cartonnette de 15 par 15 qu'on va coller on va la coller donc sur le début de notre album ça va aussi nous servir à coller notre boîte donc on va déjà mettre du double face partout dans l'autre sens voilà on peut mettre du blanc ça va être collé sur l'album on peut mettre du blanc on peut mettre du blanc alors on reprend notre notre album on a le devant ici avec la première page avec les rabats donc on va placer notre couverture dessus alors on va essayer d'être bien aligné ce serait bien voilà comme ça et ensuite donc là il va falloir qu'on perfore pour faire passer notre guirlande lumineuse donc on reprend la crope d'ail on ouvre du coup cette partie là et la lumière va passer à l'intérieur ici donc là vous pouvez faire avec le petit trou encore on va faire dans le coin ici une perforation alors on peut caler le curseur sur un demi centimètre et comme ça vous serez calé toujours à un demi donc il va passer par là elle va passer ici la guirlande encore ici ici et ici donc les trois pages ensemble si on peut et bien pareil à un demi on perd fort les trois pages ensemble voilà comme ça elles sont toutes au même niveau ensuite donc notre guirlande va passer par là par le premier trou donc on va déjà faire passer la guirlande par ce trou on va mettre toute la longueur on va déplacer toute la longueur en fait ça va être collé comme ça contre donc on comprend tout 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 toutes les ans pour le possible à plat on fait tout passer et une fois qu'on a fait ça on devrait être bon pour coller donc l'arrière de la boîte alors là il va falloir enlever le double face et bien s'aligner encore une fois donc on va enlever qu'un morceau on va bien se positionner et ensuite on peut coller donc là ce morceau est collé une fois que le premier est bien positionné c'est plus facile maintenant vous écartez un petit peu vous enlevez la pellicule comme ça de double face pour pouvoir coller le reste de l'album et on va faire tout le tour comme ça avant d'appuyer enlever toutes les pellicules parce qu'après c'est pas facile de sortir et là maintenant c'est bon vous pouvez appuyer donc le fond de la boîte contre l'album et coller alors on va continuer l'assemblage donc là on ouvre on a notre pochette ici notre page avec la guirlande ici donc on a récupéré la partie de devant l'ouverture du cadre et on va en faire une pochette encore donc là on va mettre du double face sur trois côtés jeter un petit peu tout ça donc sur trois bords on met du double face j'ai fait un petit embellissement aussi avec un morceau de papier métallisé donc là on a notre pochette mais avant de la coller donc j'ai utilisé un bout de papier métallique alors qu'est ce qu'il nous reste celui-ci est trop court on va prendre celui-ci par exemple donc on va faire la taille de notre album de notre carte pardon on va le recouper de la même dimension et là on va faire une perforation avec la bordure étoile voilà ce que ça donne et là on va pouvoir le coller comme ça en dessous ça va faire une petite fantaisie allez on colle donc là juste un bout de double face on centre là on enlève aussi notre double face on le pose à cheval et nous voici encore avec une pochette ici donc il nous reste à passer la guirlande à travers les prochaines perforations alors on ne tend pas trop parce que quand c'est ouvert on a besoin que ça reste ouvert donc on peut laisser un peu de mou comme ça donc là ça se referme dessus ici donc on avait cette page avec notre nuage les ballons donc là on avait dit qu'on l'a laissé passer sous on va la caler sous le ballon et du coup là vous pouvez enlever maintenant la protection de la mousse 3D et venir coller comme ça cette partie là après on continue d'enfiler la guirlande ici on ne sert pas trop et on a encore celle-ci donc c'est la dernière où là elle n'est pas assez longue pour faire tout l'album mais là on va la bloquer comme ça on peut faire un petit retour on bloque la dernière ampoule là et on va éclairer tout ça et du coup on a fini notre album donc il est allumé alors c'est pas facile de vous le montrer à plat mais bon vous voyez ce que ça donne avec le vôtre ici donc on met la guirlande à l'intérieur on ouvre ici on a encore la guirlande ici vous allez caser une petite carte je crois qu'il doit en rester une une carte blanche une petite carte blanc beige là à caser ici à l'intérieur ici quand on ouvre on a sur cette partie encore la guirlande et à la fin non on n'a plus la guirlande et ensuite à l'arrière vous enlevez la petite pince et on a donc notre ensemble ici qui est réalisé voilà pour ce petit album il est terminé donc j'espère que ça vous aura plu non terminé plus de batterie putain point de batterie sur la caméra donc voilà je vous disais que j'espère que ce petit album vous aura plu et voilà on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures n'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur pour que vos piles durent longtemps à très bientôt 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 à très bientôt